Qu'est-ce qui arrive avec de la fumée des vadrouilleurs ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique, attention là on est au soir et on a rejoint Jean-Philippe chez lui, on s'est posé dans son jardin et on l'a attendu, et là il vient juste d'arriver, regardez s'il est pas minou, il nous a ramené des petites pizzas, et franchement on va se régaler, on va passer une bonne petite soirée, et j'ai fait de la pâte à gaufres, on mange des gaufres à l'ancienne tout à l'heure, en dessert, autant dire que tu vas te régaler. Là on va être gâtés, on va être gâtés, et voilà, t'as passé une bonne semaine ? Oui bien sûr, une semaine de cas de routier quoi en fait, la route, la route, la route, bon bah c'est cool, on va passer un bon petit week-end mécanique, on a pas mal de choses à faire, maintenant on va travailler, voilà, et il va m'aider, c'est cool, parce que franchement la motivation il n'y en a plus de trop, donc à deux ça va être bien mieux quoi, c'est ça qui est cool, on va pouvoir s'entraider, partager les tâches et tout, ça va être cool. Exactement, et puis en plus de ça on va être posé pour le faire. Ouais on va être posé, on va être bien. Bon bah on vous dit à demain, pour les vidéos mécaniques. Bon appétit ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique, attention, regardez, et non il n'est pas 18h, il est juste 9h du matin en fait, mais il y a un temps dégueulasse. On ne se rend pas bien compte, mais c'est tout gris partout, ils annoncent de l'eau tout le week-end, et on est dehors, donc il n'y a pas le choix. Donc on est chez Jean-Philippe, là il va arriver, il est parti découper un gros bidon par la moitié pour pouvoir vidanger le moteur, parce qu'il n'y a pas loin de 24 litres. Il n'y a pas loin de 24 litres sur l'huile moteur, donc on va faire quoi dans cette vidéo ? Ça va surtout être une révision en fait, donc on vidange l'huile moteur, l'huile de pont arrière, de toute façon il n'y a qu'un pont arrière, c'est pas un 4 roues motrices et non, malheureusement. Je ne sais pas si ça existe des bus 4 roues motrices d'ailleurs. Alors, huile moteur, huile de pont, les réducteurs dans les roues arrière, huile de boîte de vitesse, ensuite huile hydraulique, ça c'est l'huile hydraulique, il y a une pompe hydraulique qui sert à faire fonctionner le ventilateur qui est ici. Donc ça il faut vidanger aussi, et ça je l'avais déjà quasiment vidangé, l'huile de direction assistée, et on a un filtre à changer qui est dedans. Le filtre je l'ai, voilà, donc déjà tout ça, ça va être pas mal. Les filtres gasoil, je les ai déjà changés. Sur la pompe injection, on a un tout petit filtre là-bas, le petit truc transparent là, décanteur. C'est un petit filtre, un petit pré-filtre qui est sur la pompe injection, qui permet d'enlever les impuretés. Et aussi ce filtre là, c'est un filtre centrifuge pour enlever un peu la merde qu'il y a dans le moteur, ça les colle à l'intérieur. Donc voilà, il y a tout ça à changer, les deux cartouches d'huile aussi, les deux cartouches d'huile moteur. Et le dessicateur devant, le dessicateur devant, qui est calé sous la direction, qui n'est pas facile d'accès du tout. Ça ressemble à un très très gros pot de crème fraîche, pour vous donner la taille à peu près, un gros gros pot de crème fraîche. Et c'est calé là-bas, et ce n'est pas du tout facile d'accès. Mais bon, on va déjà commencer par là. Jean-Philippe, il va s'occuper de la vidange moteur. Et moi là, je me suis installé à un petit stand de travail, et je vais faire l'huile de pont. Donc, je pense qu'avant, je vais lever le véhicule pour tourner les roues, pour que mes vidanges de réducteurs se retrouvent en bas. Parce qu'il faut vidanger les réducteurs, et ensuite on vidange l'huile de pont, pour vraiment bien tout vidanger. Ensuite, on remettra l'huile. Et là, ça y est, l'eau, elle arrive. Je filme tout avec le téléphone, pareil, parce que là... Ouais. Donc il y a l'eau qui arrive, mais ce n'est pas grave. Je vais refermer le coffre. Il annonce de l'eau que ce week-end, à partir de lundi, c'est soleil. C'est toujours comme ça. Bon, Jean-Philippe. On est un petit peu déçus, en fait, regardez comment ça flatte. On ne peut pas faire une révision comme ça. On a mis la bâche par terre, elle est déjà remplie d'eau. Moi, je ne veux pas choper la crève, me mettre dans l'eau pour faire ma vidange. Ce n'est pas possible. Et Jean-Philippe, il a plein de bonnes volontés, il a tout préparé, moi pareil. On a envie. Ça va, en plus. Mais on ne peut pas. Vraiment, attends. Donc, je ne sais pas. On va essayer de faire un out-ofit. On va essayer de faire ce qu'on peut pendant... Tu ne peux pas aller en dessous du véhicule, c'est pourri. Il ne sert à rien. Et comme ils annoncent de l'eau aujourd'hui et demain, donc l'année et samedi, ils annoncent de l'eau samedi-dimanche. Vous voyez, là, ça commence à retenoir encore plus. J'ai dit à Jean-Philippe, autant partir demain matin. Et comme ça, lundi, je peux attaquer ma révision dans le Maine-et-Loire, là où il fera beau. Mais là, ce n'est pas la peine, non, c'est de partir. Regardez. Non, non, c'est mort. Je suis... Non, non, ce n'est pas possible. Bon, on va s'organiser autrement. On va faire un petit brin de course, on va faire une petite bouffe pour ce soir. Ça sera bien. Je crois que j'ai de ça à faire. Et puis, ça va être reposé. Oui, aussi. Le principal, c'était l'intention. On a voulu. Non, je ne pense pas. Le problème, c'est que tu vas te trouver en solo pour le faire. Oui, ce n'est pas grave. Ça va être tendu. On va y arriver. J'y arriverai, oui. Ce n'est pas grave. Voilà. J'ai de la bonne volonté. C'est vrai que c'est net, c'est temps. Honnêtement, c'est pas possible. On a eu des belles journées et tout. Le jour, on prévoit ça, ça y est. C'était hier ou avant-hier, c'était bon. Ou lundi, mardi, c'est bon. Mais là, c'est pas bon. Non, mais tant pis, c'est comme ça. Eh bien, voilà. Affaire à suivre. La vidéo commence, mais elle ne se termine pas. De toute façon, elle commence. Il n'y a même pas le milieu de la vidéo. On va reprendre la route demain, je pense. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. Bon, on a décidé de partir là cet après-midi parce qu'on va s'organiser autrement. Et on va peut-être retarder la révision de peut-être deux semaines. Je vais m'organiser autrement. Je vais aller dans le Maine-Édouard. On va faire autre chose. Et lundi, j'attaque la fabrication du porte-moto et du porte-vélo. Mais là, on a quand même pu faire deux, trois petites bricoles. On en profite. Jean-Philippe est en train de changer le petit filtre. Voilà. C'est un petit filtre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Qui a dans la pompe injection. Et un filtre séparateur d'eau. Qui permet de filtrer, de séparer l'eau. D'où son nom. Et moi, je suis en train de changer le filtre là, centrifuge. Qui permet de récupérer les conneries grâce à la centrifugation. Voilà. Donc, il y aura deux, trois choses qui sont faites. Et puis, on reverra. On essaiera peut-être de repasser là quand il fera beau dans trois semaines. Quand on bat dans trois semaines, un mois. Parce que là, on compte une petite quinzaine de jours pour finir tout ce qu'il y a à finir. Ensuite, on fait notre tour de Bretagne qui doit durer deux semaines. S'il fait beau. Parce que si c'est pour se taper deux semaines de calvaire, ce n'est pas la peine. Et du coup, on redescend vers le sud. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est l'an de le sud. Donc, voilà. On redescendra par ici. On essaiera de finir s'il fait beau. Je pense que, à mon avis, c'est plus sage. Voilà. Ce n'est pas du boulot. Ce n'est pas du boulot. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça fait plaisir de pouvoir travailler un peu. Regardez. Là, il faut qu'on vous fasse voir quelque chose de la plus haute importance. Jean-Philippe, il a démonté le petit filtre. Et regardez ce que nous avons découvert à l'intérieur. Autant vous dire que vous attendez bien à ce que nous allons découvrir. Une merveille. Une merveille de toute merveille. Voilà, c'est la nouvelle technologie. Viens faire voir ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la nouvelle technologie. Donc, en fait, c'est un filtre normal. Enfin, elle l'a un peu moins. En fait, on dirait une culture de bactéries. C'est ça, on dirait une culture de bactéries. D'ailleurs, on voit bien la différence. Je ne sais pas si vous voyez. La différence de couleur que ça prend quand on le remet dedans. C'est dingue. Voilà. Et ça, mon pack, il y a un FR1. Ce n'est pas tout à fait le même système. Et il m'a dit que ça, quand tu l'enlèves. Voilà. Et ça, apparemment, il ne reconnaissait plus son bus. C'est ça. Mais il n'y a tout simplement plus de gasoil qui arrive. Donc, il n'a plus tous ses chevaux. Et ça peut peut-être aussi faire une surconsommation. Parce que tu sollicites encore plus. Tu accélères fort. Oui, tout à fait. Pour combler en gasoil. En fait, c'est un turbo qui est obligé de compenser pour le coup. Putain, c'est dingue. Ah oui, il n'y a pas assez de gasoil. Voilà. Donc, en fait, il y a un peu plus d'émissions d'air. Et donc, moins bonne combustion aussi. Moins bonne combustion, surconsommation. Voilà. Putain, c'est dingue. En fait, c'est un filtre qu'on peut nettoyer quand même. Oui, mais pour 20 euros. Franchement, pour 20 euros. En fait, il y a la même chose, mais là, tout neuf. Et là, tu peux le retirer pour voir la différence. Voilà, normalement, c'est censé être comme ça. Il y a le grillage sur celui-là. Voilà. Là aussi, il y a le grillage. Et là, 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 c'est... Voilà. Donc, ben, nettoyer de temps en temps. Ça, il ferait du bien. Et j'en rachèterai un s'il faut quand on partit en Afrique. Ah ben non, c'est vrai, on ne part pas en Afrique. Non, mais c'est bon. Oui, mais si on part en Amérique du Sud et puis au Alaska, on n'aurait plus le bus. Oui, aussi. Oui. Donc, là, puis tu n'auras pas le même moteur. Aussi. Donc, tu n'auras pas besoin. Oui, mais bon. Ah, je suis confus en ce moment dans ma tête. Il y a tout qui se mélange. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il va pouvoir le changer. Voilà. Je vais le mettre dans le petit sachet. Et moi, je suis en train de changer ce petit filtre qui marche, qui fonctionne grâce à l'énergie centrifuge. Non, ça ne se dit pas. À la force. Moi, je suis en train de changer ce petit filtre qui fonctionne grâce à la force centrifuge. Donc, en fait, ça filtre les fumées et ça filtre l'huile en même temps. Mais celle du haut moteur. C'est bien fichu quand même. C'est pour ça qu'en évidence, je suis beaucoup plus espacé. Il y a beaucoup de filtres sur les poids lourds. De toute façon, ça revient à rouler. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Donc, je dis oui, je veux plus petit pour faire des grands kilomètres, pour faire le tour du monde, ceci, ceci, ceci. Mais les petits véhicules, ils ne sont pas faits pour faire 400 000 kilomètres en quelques années. Non. Ils ne sont pas faits pour ça. Tu es d'accord avec moi ? Alors qu'un poids lourd, c'est fait pour faire un million de kilomètres. Tu vas lui mettre 200 000 kilomètres dans les dents en deux ans, il ne va pas broncher. Les pièces quasiment ne bougeront pas. Non, parce qu'en fait, après, c'est juste les intervalles d'entretien qui correspondent exactement aux mêmes. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que les pièces, tu mets 200 000 kilomètres dans une pièce de poids lourd. C'est comme si tu mettais 20 000 dans une pièce de voiture, une pièce de 4x4. Bien sûr. Donc, à réfléchir. Ça consomme peut-être plus, mais si tu espaces tes entretiens, tu fais un tour du monde sans rien, sans problème. En fait, si on ramène au poids, c'est la même chose en consommation. Si on ramène au poids, c'est la même chose en consommation. En entretien. Voilà, c'est à réfléchir. Je suis en pleine... Ça fuse dans ma tête. Regardez, voilà. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, je réfléchis beaucoup plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. Et même la nuit. Donc, c'est en train de bouillir. Allez, on finit ça, on dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, ça bouge. Sous-titrage ST' 501 Jean-Philippe, il est parti chercher sa clé dynamométrique pour vérifier le couple de serrage pour le filtre que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait mon malin, j'ai dit, ouais, je vais serrer à la main, c'est bon, je suis à 2 Nm. On va voir si j'ai bien fait. Alors, donc, tu m'as dit que c'était du 20 Nm. Non, 2, j'ai dit 20 Nm. Non, 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 la douille de 13. Alors, on va chercher une douille de 13. La douille de 13. Et non, ici, c'est pas la bonne... Ah, c'est pas les mêmes. Bah, si, mais il faut que je mette l'adaptateur. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, je peux passer d'un carré d'un demi à un quart à un tiers. Voilà. Il m'a dit 20. 20 Nm. Voilà. Vas-y, on regarde, vérifie. J'ai dit, moi, que j'ai fait ma grande bouche. J'ai dit que... Alors, tu la serrer trop fort ou pas trop fort ? On entend le claque ? Franchement, ouais, franchement. Alors, il manque, il manque... Il manquait pas grand chose, un petit peu. C'est pour ça que c'est important d'avoir une ténéme. Ouais, c'est vrai. J'en avais une, mais je l'ai cassée. Rien. J'en avais une, mais je l'ai cassée. Voilà. Dégoûtée. Donc, je fais tout à la main, maintenant. À la force des bras. Voilà. Mais à la main, il en... On te bouge un tout petit peu, quand même. Tu devais être à 15, 16. Voilà. J'en fie ? Oui. On démarre ? Et là, oui, ce serait bien. T'es prêt ? Ouais, il démarre bien, déjà. Bon, ben voilà, ça va être tout. Nous, on va reprendre la route tout à l'heure. Et puis, on se revoit dans trois semaines à moi. On fait ça, tranquille. Dès que t'es prêt, enfin, dès que le temps est prêt. Si j'ai du temps, quand je serai là-haut, et si je vois que j'ai une belle journée, je l'effraie, tu vois. Ça n'empêchera pas, ça ne nous empêchera pas de passer de faire un coucou. Parce qu'après, on verra pour beaucoup plus longtemps. Oui, parce qu'après, moi, le temps que je te rattrape, ça ne me prend pas un moment. Non, mais oui, oui, tout à fait. Voilà. OK. Allez. Bon, ben, on continue. En route. Arranger. Tu fais la transition ? Eh bien... À bientôt. Voilà, à bientôt. Et donc, prêt pour la route ? Prêt pour la route, bientôt. Allez, ciao. C'est parti. Ciao. Pleine puissance. Et merci encore pour l'accueil. Ouais, merci. Bye bye. Allez, bisous. C'est quoi ce bruit ? C'est le voisin ? Ouais, c'est le voisin. Vers l'infini et au-delà. Donc voilà, on est deck parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu faire avec ce temps de merde. Donc, du coup, on reprend la route tranquillou. Donc, on a mangé avec Jean-Philippe hier soir, ce midi. Si vous avez changé un filtre ou deux, là ? Ouais, on a changé. Donc, mais là, il n'y aura plus que lui, il a changé. Et puis, flash. Oh, la puissance qu'il a avec le droit fixe. Voilà, je suis collée au siège. Non. Donc, voilà, non, c'est pas drôle. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Sûrement, on vous reprendra sur la route. Hello, hello. C'est quoi ta vieille tête ? Je t'ai concentré. Ah, pardon. Il nous arrive un truc de dingue. On devait faire une vidéo mécanique. Excusez-nous si vous arrivez sur la chaîne. C'est une chaîne qui n'est pas très sérieuse, des fois. C'est juste qu'elle n'est pas sérieuse. C'est juste qu'on profite, en fait. On profite et le temps nous envoie là où nous avons envie d'être envoyés. Je vous explique. Tout simplement. On était censé faire une vidéo mécanique, donc changer les huiles moteurs, l'hydraulique et tout le bazar. Et en fait, donc on arrive chez la mère de Jérémy, je ne sais pas, déjà, il était tard, il devait être 19h, 19h30. On mange, tout, tranquille. Et là, on appelle Bruno. Bruno, la famille, le gaulois. Le gaulois et sa famille. Il va y arriver. Il est tard, il est quelle heure là ? Il est de 10h. Il est bientôt 23h. Du coup, ouais, machin, ouais, venez au Portugal, on va se rejoindre, nanana. Et là, il s'avère qu'ils ne sont qu'à 2h de chez nous. C'est vrai ? C'est ça. Et on a raccroché et puis on a dit. J'ai dit ! Oui, Jérémy a dit, viens, on y va. Je ne sais pas, ok. Pourquoi on se retrouve au Portugal alors qu'on peut se retrouver dans 2h ? Voilà, dans un mois au Portugal et là, on peut y être dans 2h. Un mois, un mois et demi, le temps de descendre. Donc au final, on a dit. Allez, c'est parti. Donc on a vite fait la vaisselle, on a vite rangé le bus. En 10 minutes, on était prêts. Donc on a eu des petits indics. Des indics. Des indics. On a eu des petits indics. Mais des indics un peu balance des fois. Il va falloir régler ça. Donc on a fait, donc on a surtout pas parlé à Dan. Parce que Dan, il te donne les infos, mais il balance derrière. C'est une surprise. Donc on n'en a pas parlé à Dan. Ça, c'est fait. Et on en a parlé à Nadia et Stéphane de la chaîne Carpeggian Family. Donc normalement, eux, ne sont pas des balances. On espère qu'ils ne vont rien dire. Et qu'on arrivera ce soir ou demain matin pour leur faire la surprise. Normalement, on arrive vers minuit, minuit et demi. Là, ils passaient tout juste à table. Donc peut-être que je pense qu'on les verra ce soir. Donc on verra. Donc ça va être une petite surprise. Je pense que ça va leur faire plaisir. Et puis on restera peut-être une journée, deux jours, trois jours, on ne sait pas. Et j'ai ma rotule qui grince toujours. Sous-titrage ST' 501. J'ai dit vas-y viens en prendre l'autoroute, on a dit de toute façon il faut bien essayer une fois. Combien on a prévu ? Attention, déjà en quelle classe on passe ? Donc on est passé en classe 3 et 12,90. On a bien fait 40, 45 km. Merci bien de votre gentillesse, vous êtes bien aimable. Voilà, bonne journée, enfin bonne soirée, bon courage. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. ça va ma poule alors et vous étiez si près que ça sacré surprise ou pas ce petit bus ça ça me rappelle des souvenirs les sièges et tout là salut à tous voilà ça y est on est arrivé sur nantes on a fait une surprise aux gaulois et sa famille puis aux gens qui étaient là et là je me suis réveillé ce matin il était huit heures on s'est couché à trois heures et je me suis remis dans le lit le truc qu'il faut pas faire 11h30 mais sorti du lien aux araigny un chouchou on va vous faire voir les mystiques là devant vous posez là à côté d'un collège sur une place obélix il est là obélix bon obélix il a pris un petit peu de tatouage regardez regardez il avait quelques-uns la dernière fois où on l'a vu là il est rempli il est rempli de partout regardez ça il y avait pas de rouillard fort rêve alors sacré surprise ouais carrément ça nous a fait trop plaisir de vous voir les amis alors pour vous expliquer le truc en fait j'appelle ce qu'on parlait de grm avec les potes ici et j'ai dit tiens on l'appelle jérémy tu es quelle heure il était tard déjà un petit peu ouais ouais il était tard facilement non plus que ça ouais donc du coup je l'appelle en visio je le regarde tout le monde est là et tout ok puis on repart à manger et tout qui c'est qui débarque deux heures après non mais le bus évadrouilleur non sans blague trop fort on aime bien faire des surprises ouais carrément très belle surprise merci elles sont en train d'allumer couper du bois pour leur chaudron en fait on a repéré on a repéré les arbres morts là donc du coup on va faire du nettoyage de la propriété bah ils ont à dire que les arbres morts faut les laisser parce que ça fait de la vie de l'humus ouais ouais il y a toutes les branches par terre ouais mais bon faut bien qu'on chauffe non mais là l'humus il va pas servir à grand chose sur un parking sur un parking alors voilà Mano il va nous faire attention à Mano c'est parti là démonstration c'est ça avec les gaulois après on se fait jarter les emplacements parce que c'est le bordel et c'est à cause d'eux non mais là ça va il faut rien de mal c'est pas tout ça va merde faut bien vivre pour faire du chauffage pour les enfants chaudron il est là petit chaudron voilà c'est ça leur petit chaudron qui descendent de tout là-haut là de tout là-haut regardez le camp c'est excellent voilà allez on vous laisse nous on va se remettre en route en en milieu d'après midi parce que bah faut faire le live et tout piche faut courante on a du boulot nous si on commence à faire ça tous les jours on aimerait déjà être sur la route on aimerait déjà être parti on aimerait déjà se dire on n'a plus rien à faire et mais non il y a plein de trucs à faire donc bon moi c'est bien on en a profité et puis voilà on va retourner bosser plein de courage on a go to washington's place i never have gone before there's a sweet woman there that won't hurt me anymore and every single sunrise and every ounce of rain it's gonna make me smile and think well i'll not J'adore moi heureusement qu'il reste encore un peu de folie comme ça dans la vie des gens c'est génial à la bonne franquette comment dire du bois un chaudron de la chaleur et surtout de la chaleur humaine c'est ça qui est bon et bien voilà ça y est on va se remettre en route il est 16 heures et nous faut qu'on rentre voilà on a du boulot pour demain ils annoncent pas de plus demain donc on a bien fait de venir aujourd'hui prendre un peu de bon temps avec les copains et tout donc il ya des gens qui sont venus juste pour voir les gens qui étaient là et puis nous voir aussi super content et tout bon ben c'est cool voilà encore une bonne surprise de fête et réussi et ça ça fait plaisir voilà sur ce on se dit à demain voilà nous on va repartir tranquille on va se reposer un peu et demain au taquet je demande tout ce qu'il faut et puis ça y est on attaque là il faut il faut y aller il n'y a plus d'issue possible jérémy tu dois le faire tu dois le faire tu ne t'échappes plus c'est pas encore les vacances 1 allez au boulot donc voilà donc on rentre tranquillou on se prépare pour le direct et puis on vous dit à plus tard allez bon dimanche à vous tous on fait plein de gros bisous et puis on vous dit à la prochaine j'aimerais bien allez ciao je t'apprends quand tu veux allez bisous voilà cette vidéo se termine donc on est rentré et oui c'est la fin voilà on est rentré de chez jean philippe comme vous avez vu la révision mécanique n'a pas pu se faire totalement mais c'est que partie remise environ dans trois semaines voilà trois semaines un mois quand on repassera chez lui tranquillou voilà j'ai renforcé le plancher de notre chambre et j'ai installé le balatome enfin chercher du scotch une double face et voilà on n'a plus qu'à faire demi-tour donc c'est installé ça y est ça va on est avec la voiture on consomme moins ouais mais ben voilà du coup affaire à suivre dans la vidéo prochaine on vous donnera des nouvelles pour les chiens et on attaque le porte-vélo et le porte-moto voilà donc vous saurez tout ça dans les prochaines vidéos mais c'est plutôt bon signe allez on vous laisse on vous fait gros bisous et puis on va chercher le scotch on a eu d'agréables surprises pour les chiens et on vous en fera peur tout ça jeudi jeudi matin jeudi midi pardon dans la prochaine vidéo allez ciao à tous allez gros bisous et puis à jeudi prenez soin de vous bisous bye bye ciao tu faisais mieux de tout à l'heure ah oui mieux de tout à l'heure vas-y fais-le jeudi